Musique Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live sur Master of Magic Le remake n'est pas encore sorti je précise Je vous ai d'ailleurs pas fait une fiche complète Parce que tout simplement j'ai pas encore toutes les infos Salut Ganton, je suis là, je suis là Salut Morphée, bienvenue tous les deux sur le live, j'espère que vous avez bien Du coup pour l'instant ce qu'on sait sur Master of Magic C'est un remake du classique qui est d'ailleurs actuellement gratuit sur GOG pour encore quelques jours je crois Petite opération com au passage bien sûr de la part du studio C'est fait, ça a été confié plus précisément à MuaGame par le studio d'édition Slyzerin Qui a récupéré la licence Et c'est deux studios qu'on connait très bien Puisque MuaGame c'est eux qui avaient fait toute la série TA TA1 et TA2 dont on est plusieurs dans l'équipe à avoir travaillé sur la traduction FR Vraiment des gens hyper sympas, hyper cool Et Slyzerin qui a fait Battle Sector, qui a fait Starship Trooper, terrain de commande récemment Donc qui est assez bon dans tout ce qui est jeu de stratégie Plutôt très efficace Et donc du coup ils ont décidé de refaire, de faire un petit remake de Master of Magic Vous verrez que si vous connaissez TA vous serez pas trop perdus, on reconnait clairement leurs pattes Pour l'instant on a pas de prix, le jeu sera probablement disponible sur Steam et sur GOG mais je m'avance pas pour GOG En général Slyzerin le fait mais voilà A priori il n'y a pas de version française de prévu Mais c'est à voir, Slyzerin en général traduit en français Pour l'instant ils n'auraient pas prévu de faire des traductions pour ce jeu là J'espère que si mais bon on verra Et salut squash belge, bienvenue sur Elive, comment vas-tu ? Merci de passer On va tout de suite basculer en jeu Voir un petit peu à quoi ça ressemble Donc c'est une preview presse, je n'ai pas accès à toutes les possibilités, je ne peux pas tout faire Et notamment on n'aura accès qu'à 3 factions et on va pouvoir jouer 100 tours Mais ça devra quand même nous occuper un petit peu ce week-end Donc de base, vous avez bien sûr vos petits presets de difficulté Qui vont vous donner un score multiplier Je ne sais pas vraiment s'ils ont rajouté un petit gameplay à la TA A savoir quand vous terminez une partie, vous gagnez des points et vous pouvez débloquer des choses pour les parties suivantes Mais il y a quelques indices qui laissent à penser que Pour l'instant on s'entoure, on ne peut pas le savoir Donc on va pouvoir avoir Alors voilà, ça c'est déjà qu'on reconnait bien la petite patte de Mua Game Il y a des pop-up partout, c'est très très appréciable pour tout savoir Voilà Les points qu'on peut dépenser au départ sur nos premières compétences Le starting goal La difficulté de l'IA, le nombre de wizards en face, l'ombre d'armée, etc. L'intensité magique, tout un tas de choses qu'on va pouvoir jouer Et oui c'est un vieux jeu mais remasterisé Squash Belge pour le coup C'est pas le Master of Magic classique, c'est vraiment le Master of Magic version 2022, bientôt 2023 Il est censé sortir le 13 décembre Donc pour l'instant comme je le disais, on a accès à 3 factions Donc dans le jeu on va jouer à un magicien Et on a deux manières de gagner globalement les parties Soit buter tous les autres, soit être le premier à lancer le méga sort de pouvoir Qui fait qu'on termine la partie Donc on a plusieurs plans dans le jeu Vous verrez ce que j'entends par là quand on sera en partie Un plan terrestre Et un plan céleste entre guillemets Qui s'appelle Le nom m'échappe pour le plan terrestre, Aurora, un truc du genre Et c'est Mirror pour le plan céleste Et on peut passer entre les deux Et éventuellement faire passer des personnages entre les deux Explorer, etc. l'un et l'autre Donc vous voyez qu'on a tout un tas de factions Les couleurs en dessous correspondent au type de magie de base auquel le magicien a accès Donc par exemple, on va prendre Merlin Il a accès à la magie de la vie et la magie de la nature Au départ il en a 5 de chaque Ce qui fait qu'il en a 10 Il a 10 livres de magie en tout Le nombre de livres de magie que vous avez va jouer sur votre puissance Sur la vitesse de lancement des sorts La quantité de sorts que vous pouvez gérer simultanément, etc Et il a comme petit trait Sage Mastery Maître en sagesse Ce qui fait qu'il recherche les sorts de tous les royaumes de magie On pourrait dire royaume de magie Type de magie 25% plus vite Mais ça coûte un pic Qu'on voyait ici Donc du coup on pourra prendre que 10 trucs au départ On va se lancer avec Merlin Donc au départ Vous avez la possibilité de choisir Vos sorts de base Que vous allez connaître Les autres vous pourrez les rechercher Là c'est ce qui me laisse penser Que potentiellement On aurait peut-être moyen A terme, en terminant des parties De débloquer plus de livres Plus de bonus Pour pouvoir commencer avec des sorts un petit peu plus avancés Pour l'instant On n'a que du common On va garder ceux de base Je pense qu'ils sont pas mal Il y a Just Cause qui est assez intéressant Parce que c'est un sort qu'on peut lancer Sur la carte de map Un peu comme dans Heroes of Might and Magic Vous allez avoir des sorts Que vous pouvez lancer pendant les combats Et des sorts que vous pouvez lancer sur la carte Et il diminue la Il diminue l'unrest Le soulèvement Mais il coûte extrêmement cher Donc de toute façon on peut pas le lancer de base Mais j'aime bien le Guardian Spirit quand même Ouais Je pense qu'on va prendre le Guardian Spirit Le Guardian Spirit ça nous permet d'invoquer Un petit esprit sur le terrain Qui va Enfin sur la carte de campagne pour le coup Qui va nous permettre de focus Les notes de pouvoir Et générer de la puissance Il y a un peu à chier au combat par contre bien sûr Et en termes de nature On pourrait invoquer des ours de guerre Ok Résistance aux éléments Très bien Sprite Des petites créatures qui volent Avec des attaques à distance magique Ok Et ça c'est pas mal Ça nous permet de révéler Les places d'intérêt Ou les cités Sur tous les hexagones Autour de l'endroit où on l'a lancé Donc on va prendre ceux-là C'est parti Alors Pour l'instant pareil Chaque magicien commence avec une race Donc Pour une raison qui honnêtement m'échappe un peu Dans cette version preview Merlin commence avec les halflings Je pense que c'est pour permettre de montrer un petit peu Les trucs Les différents Différents gameplays L'autre Les autres sorciers Qu'on essaiera de tester dans ce week-end Ils commencent avec les hauts elf Et avec les draconiens Voilà Arkanian c'est le plan terrestre Et miroir C'est le plan C'est le plan céleste Donc De manière assez classique Toutes les races vont avoir des avantages Des inconvénients Les halflings ont Une vitesse de De population classique Enfin Leur population grandit à une vitesse normale Ils ne peuvent pas construire Ces bâtiments-là Donc la guilde des armuriers Les étables Les shipyards Ou les universités Shipyards c'est des bateaux Pour les bateaux Probablement des ports avancés Ils ont aussi moins 1 En attaquant mêlée Par contre ils ont plus 2 de résistance Et ils ont lucky Pour toutes leurs unités Et assez sympathique Les épéistes Les lanciers Les arbalétriers Et les colons Coutent 1,5 de production en plus Et leur unité de race C'est le Comment ? Le frondeur Voilà Chantier naval Ça merci Squash Est-ce qu'ils peuvent faire des bateaux Mais pas des énormes bateaux avancés C'est des halflings C'est pas leur trip Et ils sont très bons Pour faire de la bouffe Avec leurs fermiers On va rester en vert Ça me parait bien Et on est parti On va rentrer dans le vivant On reconnait les petites phrases Et les petits humours De Muagame Si jamais quelque chose Se passe mal On peut toujours lancer Le sort de retour dans le temps Aussi connu comme le sort De chargement du jeu C'est parti Alors Donc de base Il y a un tutoriel Je l'ai désactivé Enfin pour l'instant Jusqu'à ce que j'ai fait en tout cas Là on reconnait direct La pâte de Muagame Sur les graphismes Le gameplay La manière d'avoir La petite zone autour Une pâte que personnellement J'aime beaucoup Donc on commence avec Ici Un embouchure de rivière Il y a deux de nourriture Il y a un nid de monstre Et ici Un temple tombé Très bien Donc vous allez avoir Comme ça des choses Que vous allez pouvoir explorer Pour gagner des divers bonus Ou éventuellement pas Si vous vous faites buter Et il va y avoir également Éventuellement d'autres trucs Alors là j'en ai pas eu Sur ce starter Mais vous allez avoir Des mines d'or Des mines de pierre Etc Des forêts Que vous allez pouvoir exploiter Comme dans la plupart Des 4x Donc on commence avec Une petite ville Mid-Wage Je sais même pas Si on peut renommer la ville Si on peut renommer la ville On va l'appeler Comme c'est le premier Qui est arrivé Canton City Ah mince J'ai un quartier Excusez-moi Voilà Canton City Qui sera notre première ville Donc au niveau de l'interface C'est classique On peut gérer les taxes Plus on met les taxes Plus on a d'argent Mais plus les gens Sont mécontents Bien sûr On a la liste de toutes nos villes Avec un résumé De ce qu'ils font On a les unités dans la ville On a nos citoyens Qu'on va pouvoir On va pouvoir choisir leur rôle Entre fermier et travailleur Pour l'instant on en a 4 Donc ils sont répartis Et on a ce qu'ils produisent 8 de nourriture On en consomme 4 Tous les 2 de nourriture supplémentaire Ca nous donne 1 d'or Donc c'est toujours intéressant Quand même d'avoir Plus de produits Plus de nourriture On a également la production Le mécontentement Si les gens deviennent trop mécontents On peut le voir là Si on augmente les taxes Ils passent de Travailleurs efficaces A rebelles Et quand ils sont rebelles Ils font rien Simplement On a malheureusement Aucune ressource utile Proche Et on a Pas de fil de construction Donc quand on est Quand on ne fait rien Le jeu tout simplement Construit des maisons Tout seul Et ça Ça augmente La croissance De la ville Automatiquement Et on peut tout à fait Choisir de construire D'autres trucs Vous voyez On a les trucs classiques Bibliothèque Une armurerie Un hôtel Etc Ici les unités Qu'on a débloquées Donc pour l'instant Spearman Swordman Et des colons On pourrait avoir Des chamans Affling Classe Des bowman Et bien sûr Et bien sûr Nos fameux Slingers Qui coûtent quand même 100 de production Même avec leur Multiplicateur 1.5 Les Spearman Et les Spearman Sont vachement Moins chers Ils ont que 6 de munitions Ils coûtent 2 de nourriture Ils sont quand même Ils sont quand même Assez mauvais Enfin mauvais Je ne sais pas trop Cibler Je ne sais pas trop Deviner Encore exactement Leurs compétences Mais globalement Ils m'ont l'air moins bons Que les archers Ils sont 8 Donc ça joue peut-être Sur leur DPS aussi Ils ont une meilleure armure Ils tirent plus loin Ah si ouais quand même Ok Ils sont pas si mal Alors on va partir Sur une armurie Pour pouvoir justement Débloquer les Slingers On va toujours servir Donc de base On a un colon Et un Swarmman Alors on peut toujours Aller voir le détail Des unités Avec on a vraiment Toutes les infos Des petites vignettes Fort sympathiques Alors du coup C'est un attaquant En mêlée Il a Lucky Donc ça ajoute Plus 1 A tous les jets de dés De l'unité Ce qui est quand même Assez badass Et en plus Il a un grand bouclier Alors relativement A Walfling On va dire Alors je suis en train De me dire Là l'idéal Vu qu'on a vu notre start Ce sera d'aller explorer Assez vite Donc peut-être qu'on va D'abord mettre Un peu plus de combattants Sur le Sur la file d'attente Il nous faut 3 tours Pour faire ça Vu qu'on crée 5 par tour Parce que pour l'instant Avec juste Un Helfling Swordman Je suis pas sûr Que le temple Ou le truc de monstre Ça soit très utile On a nos chances Le bouclier C'est un couvercle de marmite Quasiment On va pas se mentir Et les colons Ils ont une cacharette Tirée par un chien géant Donc on commence toujours Avec un colon Normal On a l'air d'avoir De l'eau un peu partout Sauf là et là Alors histoire De ne pas rien faire Avec nos unités On va envoyer Nos petits épéistes Essayer d'explorer Par là bas Et alors le colon Je sais pas du tout Si c'est risqué De l'envoyer tout seul Mais on va tenter D'aller voir un peu Ce qu'il se passe On a une vision Assez mauvaise J'ai une case autour L'exploration risque D'être longue Donc Ensuite Qu'est-ce qu'on nous propose On a 120 d'or Et on n'en gagne pas Ça peut être problématique Mais c'est pas très grave On a 32 manas Et on en gagne 4 par tour Ça va nous servir Pour lancer des sorts Bien entendu On a 2 De Nourriture Ok Très bien Et on a Notre réputation Qui a 0 pour l'instant Et qui va nous permettre De recruter des héros Ça c'est un truc spécial Ou c'est juste un marais Non c'est juste un marais Et on a bien sûr Le coeur du jeu La magie Alors en magie On a deux possibilités On va pouvoir rechercher Des sorts Rechercher des sorts Ça nous Permet bien sûr De les lancer après De base On voit que c'est les sorts Que On pouvait éventuellement Prendre en starter Vraiment Les sorts Common De la magie Et de la nature On peut en choisir Un Qu'on va rechercher Donc on a le nombre de tours Ici à chaque fois Pour le découvrir Et Le coût de recherche Tout simplement Je pense que la petite bénédiction C'est quand même pas mal On a Pris un autre sort A la place Mais on va la rechercher C'est parti Et on peut lancer des sorts Bien entendu Également Donc Là on est sur la carte de campagne Donc on va lancer des sorts de campagne On va avoir Ici Le coût pour le lancer Et donc le temps pour le lancer Donc le temps pour le lancer Ça dépend de notre compétence de cast Et du mana Puisqu'il faut qu'on ait suffisamment de mana Actuellement on a 40 de mana On en gagne 4 par tour Donc Il va falloir un petit peu de temps Pour On va dépenser les 40 d'un coup Et après on va dépenser 4 par tour Pour Réussir à atteindre 70 Puis lancer le sort Donc c'est C'est important à garder en tête Quand Quand on lance des choses On a suffisamment pour un petit Earthlore Je pense qu'on va se le lancer Il faut Que On attende Ok Il faut qu'on attende Pour le lancer Je ne savais pas si on sélectionnait tout de suite Le Le spot Ou pas On va essayer de voir un petit peu Ce qu'il y a dans cette zone là Voir s'il y aurait éventuellement Un truc intéressant pour nos colons Donc la queue de construction est terminée Ok On a la possibilité d'aller voir Le plan Du miroir Le plan céleste Mais Pour l'instant On n'y voit rien On verra si on a la possibilité De faire des trucs volants plus tard On a différents petits boutons Classiques En En 4X Les informations sur notre chef Un petit résumé Notre petit familier ici Qui peut nous aider On peut lui demander de gérer les constructions Etc On peut voir l'histoire Donc c'est toutes les statistiques Des gens qu'on a rencontré Là où on en est de la victoire Donc éliminer tous nos rivaux Ou rechercher et lancer Le sort de pouvoir On a le moyen de voir nos cités Bien sûr Le moyen de voir nos armées Notre gestion de la magie Qui va être Qui va être très très importante Ça te fait grandement penser A une version édulcorée De Warlock Master of the Arcane Pour l'instant J'ai joué à Warlock J'ai pas le même ressenti en jeu Après C'est un remake de Master of Magie Qui est sorti dans les années 90 Donc même s'il profite Des avantages Un peu de la modernité Ça reste Un remake Mais pour l'instant Je le trouve assez agréable à jouer Et Warlock Justement Je le trouvais Vraiment très très proche De Un civilisation Avec un peu de magie en plus Mais très proche d'un civilisation Là pour l'instant Le ressenti que j'ai Sur Master of Magie C'est un peu plus avancé Autour de la magie Et notamment Avec cette fenêtre Que je n'avais pas encore montré Sur lequel on va pouvoir Définir Où est-ce qu'on veut mettre Notre focus Lancer des sorts Faire notre recherche Lancer Notre compétence de sort Le mana Etc On va pouvoir lancer Des enchantements Sur le terrain Ou sur nos unités Qui vont durer Qu'on va pouvoir Payer avec du mana Et on va avoir Du power Donc de base On en a 10 Parce que ça vient De notre forteresse On va pouvoir Comment dire On va pouvoir Améliorer En trouvant des nœuds de pouvoir En construisant des bâtiments Etc On peut transmuter De l'or en mana Ou du mana en or Si on le souhaite Si on a un peu plus On a également Notre zone De summon D'invocation Qui est pour l'instant A Canton City Mais qu'on pourrait bouger Pour par exemple Invoquer nos unités De combat Sur le champ de bataille Ou plus près De la ligne de front Etc On peut voir Tous les enchantements Sur le monde Qui sont sur nous Ceux qu'on contrôle Il y a aussi Un petit truc Assez sympa Que je n'ai pas montré Sur la ville Je vais montrer C'est pas là Si voilà C'est ce petit bouton là On peut voir la ville C'est assez sympa Avec les différents Les différents bâtiments Choses qui sont déjà construites On a une petite partie De diplomatie Mais pour l'instant Il n'y a personne Et Les options Et reportent un bug Pour l'instant Dans cette version là On va passer le tour Et on va voir un peu Ce qu'on nous propose Alors du coup Notre sort Est prêt On va le lancer Là il y a l'air D'avoir de la forêt Là aussi On va le lancer Sur cette bataigne là Ok On a deux trucs ici Un temple Alors là Un temple tombé Et là Un ancien temple Là On a un monstre Ouh On a plein d'or Ah c'est très bon Là ça serait Un emplacement Peut-être pas mal Ici On a De la nourriture Ici des forêts Là il y a peut-être Un emplacement Intéressant à prendre On va y aller faire un tour Avec notre petit Notre petit Sept lour Et vous Allez donc faire un tour Par là Ouais ok Là c'est vraiment Le bout de l'île Il n'y a rien On va revenir On devrait arriver à temps Pour la production De notre petite Notre petite unité Comme la plupart des 4x Au début C'est assez lent On gagne 4 mana par tour Donc on ne peut pas relancer De sort avant Un moment C'est parti Alors Comment on crée Une ville Une spéciale action Build outpost Ok On aurait Nos deux Mines Grassland Grassland La mer Pour nous c'est 0.50 De bout C'est deux cases Donc si je me mettais ici L'or et l'or aussi On va peut-être Plutôt se mettre là En espérant que Le truc de monstre Ne nous attaque pas Ne génère pas Des monstres Régulièrement Ça Ça pourrait être gênant Alors Ça y est Notre petit lancier est sorti Donc on va aller Avec lui Et on va Construire un outpost Voilà Meadowshire Ah ok On a On a de base Un halfling Sworn One Qui sort Quand on Quand on crée Un outpost Ça c'est très bien Alors Un outpost On a besoin de quelques temps Pour évoluer dans une ville Donc ça dépend des ressources proches Mal Et c'est bien d'avoir un peu de défense Alors pour l'instant On n'a pas trop d'infos Là pour le coup Ça manque d'une infobule Ça va probablement venir Je rappelle Que là C'est une version presse Ce n'est pas la version finale Ils sont encore en train De travailler dessus Abondamment Bon on va essayer Avec notre petite armée de deux Là On n'a pas assez de mouvements Dommage Ça a qu'un de mouvement Ce truc En deux de mouvements Ok on essaiera D'aller attaquer Le Le monstre Au prochain tour Au revoir Alors Il nous offre de la magie Ah non Pardon Un esprit magique De très bons scouts Et dès qu'on conquiert Une note de power Donc c'est le truc Qu'on pouvait C'est le truc qu'on pouvait invoquer Alors on peut faire Les choix Alors Prendre l'esprit Prendre Vendor Prendre 10 mana J'ai demandé plus d'infos On va prendre l'esprit Très bien Parfait Normalement il a dû être invoqué Ici Nickel On va l'envoyer là bas Et on va Essayer de Ah remarque On va peut-être l'envoyer par là Plutôt On va essayer de s'occuper De ce monstre Alors Alors Quelques cavernes Ne sont que Des protections Contre les éléments Mais certaines Peuvent cacher Le nid de monstres Et même Des trésors Oula Un élémental de feu Cache 12 d'attaque 10 PV Alors On a toujours Le mode familier Qui nous dit Un peu près Comment on pourra s'en tirer 70% de chance Une défaite totale Tu m'étonnes Face à un élémentaire de feu 10% de chance De gagner Avec des grosses pertes 10% de chance De pertes modérées Ou 10% de chance De peu de pertes Mais effectivement Je pense Qu'on va pas y aller tout de suite Ça me parait un peu trop énervé On va aller voir un petit peu Le temple Que ça donne Ici Vous vous mettez en garde Vous Protégez mon avant-poste Alors Notre petit esprit En avant J'aime beaucoup les graphismes J'aime beaucoup la patte Des Des Dégats de Muagame Alors Les temples tombés Sont les restes D'anciennes Places de pouvoir C'est encore pire Des squelettes Et des ghouls On est à 100% D'accord Donc clairement Noël fling C'est pas leur trip De combattre Très bien On va s'en souvenir Il va nous falloir donc Un peu plus d'unité On va lancer Un autre swarman Je pense Qu'on fera après l'armurerie Et on fera peut-être Un slinger également En attendant On va partir en balade Une fois qu'on aura La possibilité De lancer des sorts Aussi En ayant refait Un peu notre mana Ça jouera Sur nos chances De combat Et sachant que du coup On en gagne plus que 3 Parce que Cette unité là Est une unité invoquée Donc Elle Coute du mana Pour la payer Voilà Upkeep Un mana Elle ne coûte pas d'or Mais elle coûte du mana Belle résistance Pas beaucoup d'armure Welder Allez On va aller explorer Par là Avec elle Si on en est où Ça monte bien On va aller là-bas Parce qu'on a quand même Aussi Deux forêts Dans notre Dans cette ville Trois forêts même Je pense qu'elle va être Assez intéressante En termes de production On fera peut-être Nos armées là-bas Et ici Enfin sauf En attaque par air Ou par bateau Ça reste relativement protégé On a recherché A bless Famillier Très bien Alors Un petit sort D'attaque Qui est uniquement Contre le chaos Et les morts vivants Bah ça des morts vivants Dans le temple Donc on pourrait le faire Alors ça Ça fait quoi La terre Entre en éruption En crachant De la boue Sur toutes les unités A trois hexagones C'est un Sort de combat Ça modifie le mouvement Moi Ça diminue la résistance Et ça peut immobiliser L'ennemi Pour un D10 Ça empêche de voler Pour le reste de la bataille Même si ça n'immobilise pas La target Par contre On a pas Si on a la fois Ah ça coûte 10 à lancer C'est pas mal Un enchantement On va la faire Bon c'est 34 tours C'est peut-être pas pertinent On va rester On va partir sur ça du coup Ça coûte 5 à lancer Et ça peut nous permettre Quand même De bien nous aider Contre les morts vivants Du temple Donc on va le faire Notre petit esprit Ici on a encore Un ancien temple Ok Alors on pourrait le faire Venir au combat Je sais pas du tout Ce qu'il vaut Enfin si je sais Qu'il est pas hyper Badass au combat Mais bon Il a quand même 10 PV 5 d'attaque en mêlée Avec seulement 30% de chance Ce qui est pas ouf C'est clairement pas ouf De toute façon Il est pas fait pour combattre Normalement Canton City En train de construire Notre armurerie Toujours Ah merde On a les mecs pas contents Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe Il faudrait qu'on ait Une garnison Parce que si je paye Si je baisse les taxes On a moins de monde On va mettre un peu plus De monde à travailler Quand même 5 c'est le minimum Et on a un rebelle Il y a une montagne ici On va essayer de monter Hop là C'est parti Notre outpost Est devenu Une ville Alors du coup Ce sera Le deuxième A être arrivé sur le live Alors pour l'instant On a que Un citizen Mais du coup Comme on est des halflings On fait beaucoup de bouffe Avec un seul fermier On a deux d'or Ça nous fait direct Plus six de bonus Et on pourrait en plus Le transmuter Directement On a 15% On a 15% d'un rest Ça va Petite taxe On a notre petit Swornman Le 15% J'imagine que c'est parce qu'on a Un Swornman En garnison Pour l'instant On a une petite maison Et c'est tout Est-ce qu'on a de la production On a un de production Mais je pense qu'on va rester sur la croissance Pour l'instant Quand même Je l'enlève lui On reste à 15% Euh Bon 12 tours Avant que ce truc là Avance Si on a tout trouvé Ça c'est quoi On va essayer de voir Si avec nos Nos trois mecs On peut s'occuper De ces monstres Là Rien On est sur un monde Très très En ligne C'est pas Ok Ça c'est Pauline Très bien Alors est-ce qu'on peut Y aller Ce tour là Non On somme un mouvement Donc on peut pas y aller Bon bah du coup Notre swarman Je pense qu'il va rester là Il servira A baisser un petit peu L'unrest Et à défendre la ville Donc à faire Ça serait pas plus mal Alors toi Je vais certainement pas Aller parler à ce truc Après je pourrais Je pourrais les faire Parce que c'est vrai que je peux Techniquement je peux décider De repartir Donc Alors Qu'est-ce qu'on nous propose Ah Là ça devient un peu plus intéressant Toujours un élémentaire de feu Mais cette fois On a 70% de chance Je ne peux pas commander Personnellement Alors les combats Pareil assez classique Mais contrairement à 4x On est plus là pour le coup Sur On a des combats tactiques A la Heroes of Might and Magic Ou à la Unblest légende Et autres jeux amplitude C'est pas juste On fight On a une unité qui fight Puis une autre unité Après qui vient fight Etc Comme sur du Civilization Ou du Warlock L'attaque Le défenseur Je joue toujours en premier Il y a combien de mouvements ? Deux de mouvements Il y a une belle attaque en mêlée Milité au feu Milité au stone Milité au poison Arme enchantée Ok Deux de mouvements Donc ça veut dire Qu'on va pouvoir prendre la colline Ça me parait plutôt une bonne idée En haut On va jouer le terrain Nos petits lanciers Alors Ça nous a coûté deux de grimper là-dessus Et on peut attaquer avec nos lanciers On s'est visiblement Lamentablement raté Très bien Ça commence bien Il nous attaque Il attaque les lanciers Je vais dépouiller nos lanciers Alors Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? On a Combien de manas ? 37 de manas Un petit healing Voilà C'est bien Ah oui On peut lancer seulement Un sort par tour Allez Bim Wow la vache Il nous met 1000 lives direct Quand même Vous êtes soigné Vous pouvez y retourner Vous avez deux attaques Est-ce bien sage Il va nous attaquer Donc autant y aller C'est la victoire Ok Toutes nos unités ont survécu Alors On gagne 60 d'or On perd 15 de manas Vu qu'on a lancé des sorts Très bien On a un Swordman Qui monte de niveau Ah non Ils montent tous de niveau Ok Un gain de l'expérience En tout cas On va les remettre en ville Pour qu'ils se reposent Je pense que ça va permettre De les soigner On va voir Et on passe le tour C'est parti Alors du coup Si on regarde Un petit Aperçu Des guerriers fantômes Ok Donc on n'y va pas On va pas peut-être Ouais On va quand même essayer De voir s'il y a un Fin à ce truc là Donc ouais Ok On se heal Donc on va Attendre encore un tour Et on va retourner Se faire l'élémentaire de feu Qui est près de chez nous Là-bas On trouve pas de notes De pouvoir C'est bien Ah ils sont lents Les halflings On dirait les nains Dans le Conquête of Elisom Un ice stalker Et un démon Et un démon Parfait On va passer voir Quand même l'ancien temple Ce qu'on nous donne comme chance Maintenant qu'on a un mec de plus Ils se soignent visiblement Tout seul Même s'ils sont pas en ville Oh Une note de puissance Qu'est-ce que c'est donc ? Une note magique Est un endroit De puissance magique Ok Si vous la contrôlez Vous pouvez taper dans son pouvoir Et le gagner Ok Alors nature Chaos Et sorcerie Ils sont toujours protégés Par des créatures magiques Et des spells De leur domaine Ok Donc Il faut qu'on tue son protecteur Et ensuite Il faut qu'on fasse Une action spéciale Melding Le magic spirit Et le guardian spirit Peuvent le faire On en a un Et attention Si on la prend Un sorcier Rival Peut quand même S'en occuper Alors si on regarde un peu Trois élémentaires de feu Un Ce serait éventuellement tenable Mais j'imagine qu'en plus Ils vont être renforcés Par Ouais Ils ont des bonus C'est une note du chaos Plus 2 de mêlée D'attaque en mêlée D'attaque à distance Et plus 2 d'armour Et de résistance Toutes les unités du chaos Très bien Et bah On reviendra Il y a de la bouffe On va partir par là Ganton city On en est où ? Ça avance Tranquillement Ça avance On a 3 workers Maintenant C'est cool Hop Alors on a pas encore Nos étoiles Qui tombent C'est vraiment trop faible On est beaucoup Trop faible Pour ça Je n'ai jamais été tenté Par Disco Elysium Si Bien sûr que si J'avais même fait une présentation Du jeu avant même Qu'il sorte Deux épisodes Je crois De découvertes Mais j'ai du mal dessus Warman Qui a level up Plus 1 à l'attaque Plus 1 à la résistance Ok Cool Parfait Ça va nous aider Alors on est revenu A 42 manas Est-ce que ça vaut le coup ? De relancer C'est un Earthlore Pour aller chercher Les ours de guerre On va aller voir C'est deux Ça coûte deux Partours de mana À maintenir Par contre 7 d'attaque 8 de vie Ouais Hop Alors ça c'est quoi ? Un truc de monstre Un donjon Un donjon Ok On a terminé Notre armure Ici On pourrait donc Faire Un mec comme ça Mais c'est 14 tours On peut pas faire Des choses un peu plus Intéressants La bibliothèque Ça fait quoi ? Plus 2 en recherche Ok L'hôtel Plus 1 de puissance On peut utiliser Nightshide Et ça Réduit Ah c'est vachement bien ça On va partir là dessus C'est que du bonus Bien sûr Tous les bâtiments C'est que du bonus On va regarder un peu Le donjon Ce ne sont pas Des simples ruines C'est un ancien donjon Des cocatrices Des araignées géantes Et des esprits Effectivement Ça déconne moins Je pense qu'on va le ramener Notre petit esprit Oh il peut voler au dessus de l'eau Nice Ça c'est cool ça Ça veut aussi dire Qu'on est à la merci De créatures volantes Mais bon Alors du coup Si on envoie le familier Si on l'autorise pas A utiliser du mana Il y a 10% de chance Qui se foire Mais par contre Il y a 90% de chance Qui réussisse mieux On va essayer de l'envoyer Pour voir Ok C'est direct Autobattle On a un halfling Qui a bien pris cher Mais qui a survécu Et on gagne 30 d'or Et pas mal d'améliorations De l'xp Mais aussi de la résistance De l'attaque Nickel Ouais c'est parce qu'ils ont monté de niveau C'est pour ça Enfin résultat direct de la Du donjon en tant que tel C'est juste qu'ils ont monté de niveau Ok on va aller en ville là Ça réduit direct l'unrest C'est parfait Comme ça on va avoir un petit boost Le temps de se remettre Units are high waiting order Mais non Toi t'es censé Ah Qu'est-ce que c'est que ça Des lizard men Ok Nous avons ici des lizard men Et vu qu'il n'y a pas d'aura autour Je pense que ça doit être un truc indépendant Regardez Est-ce qu'on peut leur parler Non j'ai pas envie de faire du Ah mais je l'ai lancé le warbeer J'avais pas fait gaffe Alors Non ok C'est direct une attaque Si on fait ça Et alors du coup Est-ce qu'on peut faire de la diplomatie C'est pas vraiment un wizard C'est juste C'est juste Une peu pleine indépendante Avec laquelle on pourrait Éventuellement Taper Ici Vous attendez Vous reposez Et on a Notre recherche Alors par contre Du coup On n'a plus de mana Ce qui est problématique On n'a pas Franchement Besoin de nouveaux sorts Pour l'instant On va bloquer Les casting skills A 3 Mais on va se permettre De baisser un peu Je vais gagner plus de mana Ici on pourrait y aller Avec tout le monde Il y a 6 Mais ils ont que 1 PV Pourri ce truc Ok ils ont un peu plus de chance De toucher Mais ça va quoi C'est la ghoul Qui est si Chère que ça A combattre Il y en a 4 3 PV Chacune C'est vrai C'est vrai que nous aussi Ils ont un hit point Il nous reste 5 tours Pour ça Vu que c'est lancé On va continuer Là ça nous donne quoi Si on y va Tous ensemble On a un peu plus de chance De gagner Avec des pertes Je n'ai pas pressé Autant se soigner un peu Si on fabrique quoi déjà Rien De la croissance Il va peut-être être temps De se bouger Là On a 2 citoyens Désormais On pourrait faire Barak Un smithy Ça c'est pas mal On va faire ça Pour les développer Puis on va mettre Un mec de moins A la ferme Et un mec de plus A travailler Bien sûr Ça va prendre du temps Parce que La ville est encore petite Mais c'est pas grave Voilà En attendant de se soigner Ici On attend Ah Où ça ? Produit Consume Ah mince On a aussi Un truc global Bah du coup On va te mettre là D'accord Oui Il y a la nourriture Consommée dans les villes Mais il y a aussi Le fait que nos troupes En consomment Effectivement Allez petit esprit Arrive Ok Dans 2 tours On va pouvoir On va pouvoir avoir Nos ours Notre esprit On va voir S'ils font les malins Avec leur ghoul On commence à avoir Une armée Qui ressemble à quelque chose D'ailleurs On va faire Une file d'attente Pour pas perdre Peut-être Un petit mec Comme ça Après on fera Quand même Un slinger Des halflings On a invoqué Nos ours De combat Ah là On commence à parler Là Ok C'est parti Alors Du squelette Et de la goule La goule Elle a que Un de mouvement Non Deux de mouvement Mais elle est en montagne Et ça c'est Deux de mouvement Les ours Ils ont 3 De mouvement Mais les autres Vont prendre Les forêts Les montagnes Donc on va aller là On va essayer De les combattre Dans cette zone Là Si on peut Donc on a 0 unité A distance Pour l'instant Donc Ça fait Une grosse ligne De front Là Alors Est-ce qu'on peut Prendre La montagne Là On pourrait Prendre Les montagnes Allez les ours Waouh Défendre D'ailleurs On peut lancer Notre petit truc Non du coup On a absolument Pas assez de magie On a 2 de mana En avant Les sworn men Ils sont Un peu petits Par rapport Au coup On leur a tellement Mi chair Ça fait plaisir Là par contre On s'est lamentablement Raté Il n'y a pas D'autre mot Est-ce qu'on peut Bouger On peut bouger Quand on est Quand on est au compte Très bien Très bien Oh Vach Ils font mal On va peut-être Perdre nos Nos épéistes Là Ah non Ils sont morts Ils ont dû m'attaquer Ils sont morts Ok très bien C'est la victoire 60 d'or 4 d'expérience Pour tout le monde Ah L'ours et l'esprit Ne gagnent pas d'expérience Fort bien Bon bah On a un petit peu souffert Il va falloir qu'on se soigne Fin du tout Alors sans garnison Ça se passe comment A Canton City 20% d'unerace Toujours Par contre on a 8 citoyens Maintenant C'est bien ça Il permet 10 de production Ça c'est un peu triste Euh Ok Pas de problème On va essayer de refaire Notre réserve de mana Un petit peu On va se poser là Le temps que On se refasse On a des actions spéciales Ça doit être à cause de l'esprit Qu'elle mêle de Mais Pour l'instant Ce n'est pas pertinent Ah c'est vrai Que là bas On n'a rien du coup Peut-être faire un petit lancier Ouais Au moins pour Pour aider En cas d'attaque De base Alors là On peut peut-être Essayer de se refaire Un temple Je n'ai pas encore remis Qu'est-ce qu'on a ici Trois démons Ah ouais Ici Ici Deux goules Deux goules On peut gérer Si on envoie notre familier C'est sérieux familier ? Trois pertes ? Euh Ça pique Ça pique le cul Alors C'est le moment de regarder Comment le sort de retour Dans le temps fonctionne Ah ouais Le perte légère Il déconne pas quoi Ok Donc on reprend Avant ou après le combat Ok Euh Mellos Some maybe kill Ouais bah Faut pas déconner On était sur un peu plus que some Là On était sur 50% Alors Là il y a ça à prendre Ouais J'ai envie de les attendre Le healthling blessé Il va rester derrière Pour l'instant Euh Toi tu peux pas traverser Ah on peut pas traverser les unités Pour savoir Faire de la place Toi tu avances Alors on pourrait prendre cette montagne Et charger Lentulement prendre cette montagne Ça me ferait pas si mal On peut se permettre une attaque Oui On va les protéger Leur flanc Alors et cette fois On a La magie On peut lancer Ça Non pas mal Non pas mal Toi Par ici Ils sont efficaces les lanciers quand ils veulent Bon ils sont un petit peu attaqués en masse quand même Ah bah non Ils sont morts Ok Nous avons perdu nos lanciers Je me disais je vais les soigner Mais Malheureusement c'est un échec Allez hop Allez hop Viens là Toi tu vas remplir le trou ici Viens ici Ok Ok ils sont morts Bon bah on a quand même perdu un lancier Mais Ça reste mieux que ce que nous proposait l'hier On va pas se mentir Euh ok Ici On a terminé notre truc tranquillement Là on fait un petit lancier pour défendre Je crois qu'avec 1 on est déjà à 3 Contre 4 pour 10 Cette ville va être à mon avis plus performante Bien plus performante Après on va continuer Ouais Ça me paraît bien Ici on a toujours un down rest Il nous faudrait On va Mettre des gens pour défendre Voilà Après un slinger Et le settler on le fera plus probablement Ici Un tour 90 ça te prend un tour Notre hotel est terminé Donc on a plus 1 de power On doit pouvoir voir là Yes on a 11 maintenant Pouvoir faire du mana là Peut-être même se permettre de passer à 3 en recherche C'est vrai que mine de rien Écoute bonbon nos unités A maintenir Ah ça repart de 0 quand on a l'une là Ah ça c'est pour savoir ça On va l'acheter du coup On a quand même pas mal de sous Ok ça fait une petite heure On va faire une petite pause Pour la VOD J'espère que cette première vidéo vous a plu Que je vous intéresse N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Je remercie encore Slyzerine Pour m'avoir permis de vous présenter ça En avant première Et je vous dis à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde